Ce jeudi 18 avril 2024, les conseillers spéciaux du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colini Makoso, quelques membres du gouvernement, de même des membres assermentés de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, en remplir leurs devoirs civiques de citoyens et patriotiques, suite à la première phase des opérations de déclaration des conflits d'intérêts. Cette opération qui vise des personnalités, qui montre beaucoup de motivation dans une mission de service public, d'où le bal a été ouvert par le secrétaire général de la HALC, Michel Ombili. Dans le dossier, il était question de remplir un formulaire d'intérêts et par la suite recevoir un récepticé prouvant d'avoir réalisé l'acte de citoyenneté. Au nom du président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, Emmanuel Olit Ndongo Adji, Je le constate à travers le mouvement que les autorités vers la Haute Autorité aujourd'hui, le premier jour de l'acte que nous posons, nous avons reçu des ministres, nous avons reçu des conseillers spéciaux, nous avons reçu pas mal d'autorités aujourd'hui. Et ce n'est que le premier jour, en effet, il y a eu une perturbation par rapport à l'agenda au plan national. Les impressions sont très bonnes, à mon avis, et l'opération est très bien lancée. Et je m'aperçois que le Congolais commence à prendre conscience, tel que je vois le mouvement des autorités. Et on a décidé de faire émerger notre pays à travers l'application de ce décret. Retenant que cette opération ne s'arrêtera pas qu'à Brazzaville, elle va poursuivre son cours dans le reste des départements du pays pour un grand intérêt de la nation congolaise.